Dexter, l'histoire vraie. Manuel Pardo Jr. est un nom qui suscite de nombreuses émotions. Qui était vraiment cet homme ? Né en 1956, Pardo a grandi en Floride. Il avait une enfance normale, mais les choses ont commencé à changer lorsqu'il est entré dans la police de Sweetwater. Il se distinguait par son zèle excessif pour son travail. Pardo a été renvoyé pour faute grave après avoir falsifié une preuve. Pour beaucoup, ce qui est encore plus choquant, c'est le chemin qu'a emprunté Pardo après son renvoi. Il est passé du maintien de l'ordre au meurtre. En 1986, Pardo a été arrêté pour une série de meurtres, reconnu coupable de neuf d'entre eux et a été condamné à mort. Il a passé plus de 25 ans dans le couloir de la mort avant que sa peine ne soit exécutée en 2012. Pardo a affirmé qu'il n'avait tué que des déchets humains. Son manque d'empathie a choqué le monde. L'ombre de Pardo continue de hanter la Floride et ses crimes restent gravés dans la mémoire de ceux qui ont vécu cette époque.